Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Dicates Challenge ! Les filles vont partir à l'école dans une heure mais surtout welcome to the sixties ! Ça y est les années 60 sont enfin arrivés puisque Joseph que j'ai relooké a fêté son anniversaire dernière fois est devenu adolescent et donc nous sommes dans les années 60 déjà ça y est je pense que dans pas longtemps on sera à la fin du challenge quoi ça va aller vite et ce sera un super kiff mais en attendant on profite et on déguste les années 60 avec quelques nouvelles petites choses au niveau des coiffures et fringues pour les filles donc Gisèle forcément vous pouvez déjà commencer à le voir ici puisque pour les hommes c'est toujours plus compliqué de trouver des CC donc on fait avec ce qu'on peut je vais vous lire les règles tout de suite du des années 60 qu'on devait devoir appliquer alors années 60 peut utiliser l'interaction crac crac sans restriction yes ça il y en a qui vont être content mais pas obligé de faire les gosses tout le temps ça y est enfin la liberté c'est swell on va pouvoir faire du crac crac tranquillou sans me ponderer des gosses moi je trouve que c'est très bien le mariage intérêt technique est permis très bien donc je vais pouvoir enfin intégrer des personnes de couleur dans ma partie c'est parfait la chaîne ifi évolué apparaît le rock'n'roll aussi baby rock'n'roll ordinateur débloqué pour le moins cher seulement pour les journalistes donc ça je crois j'avais dit que je ne mettrais pas dans mes maisons avant les années 80 parce que je pense que même en les années 60 on n'avait pas de pc donc voilà on va on va pas le faire aquarium sans restriction à sympa ah oui ça peut être sympa de mettre un aquarium dans la maison ouais je vois bien le bikini est autorisé olé olé sexy lady le jean est autorisé yes le micro monde est débloqué yes le lave vaisselle débloqué yes les douches sont débloqués les enfants je vais pouvoir mettre des douches disons qu'en fait je crois que je faisais jamais prendre des bains à mes sims avant le ticket challenge que là ça fait depuis 1880 qu'on fait des bains des bains et des bains je suis habituée au bain ça me dérange pas de leur faire prendre un bain en fait quand on prend on prévoit qu'ils prennent du temps pour se laver et ben on fait prendre un bain c'est pas un souci mais comme les douches sont autorisées il va y avoir des douches dans ma maison d'ailleurs je pense que sans déca je vais faire une salle de bain ici en fait j'avais dit que c'était soumis à à bas aux changements c'est à dire que comme la cune est quand même très très grande je vais la réduire et faire une salle de bain ici il y aura douche et baignoire je pense comme ça et puis peut-être toilette aussi en plus comme je vous avais dit qu'il restait plus que trois salles de bain en tout on a celle ci et on en à deux à l'étage on a celle ci et celle ci je pense que ce sera pas mal d'en avoir une de plus comme ça 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 équilibre un peu tout donc les douches sont débloquées c'est parfait les femmes peuvent prendre un congé parental oui de toute façon là gigi ne travaille même pas donc c'est trop facile les emplois permis pour les hommes dans les affaires peintres médecins scientifiques cuisine artiste athlète criminel agent secret détective journaliste et jardinier ça en fait quand même pas mal là on arrive à un panel assez open c'est cool emplois permis pour les femmes criminels médecins cuisine agent secret artiste peintre à faire athlète jardinier les cinémas sont débloqués ah oui et salle de bowling débloquée ça c'est cool on va pouvoir sortir du coup je vais pouvoir voir je crois que j'avais déjà installé un cinéma mais faudrait que je vois ça faudrait que je vois si c'est vraiment un cinéma et du coup je vais aussi installé je pense un petit bowling pour qu'on puisse y aller en famille là on est mardi dans la dans ma partie donc peut-être le week-end qui arrive et j'oublie pas que dans les années 50 j'avais droit à partir en vacances mais je m'étais dit qu'on a que j'attendrais d'avoir des enfants un peu plus grand or maintenant ils le sont et encore la petite nadine qui vient de naître donc on pourrait partir avec les trois grands vrai qu'on est enfin le printemps il ya moyen il ya moyen qu'on puisse partir est ce que lui il a des congés il a des congés à quatre jours de congés donc il y aurait moyen qu'on puisse partir on garde on laisse les deux petites enfin ouais enfin je sais pas elles vont grandir peut-être ouais chantal elle va grandir et nadine elle grandira aussi donc je sais pas encore comment se débrouiller peut-être que je vais partir enfin en vacances sous peu je pense oui de toute façon c'est pas au printemps on est à jour 10 sur 14 ouais voilà on va arriver à la fin du printemps donc en été c'est sûr que je les ferais partir en vacances sûrement à granite falls puisque ça me semble plus logique on fera du camping et tout le merdier ce sera rigolo de voir comment il se débrouille et puis voilà et puis il ya le déblocage aussi de halloween que je pourrais installer avec les saisons voilà pour les règles du challenge de cette décennie donc les douches sont là les douches sont là je vais en installer une du coup ici dans ce que comme cette salle de bain est très grande je peux me permettre de l'installer tout de suite et bah je vais le faire voilà la salle de bain la douche plutôt est installée et la salle de bain a été créée ici en bas donc les coloris un peu bleu tout ça j'ai juste mis une douche et un autre toilette histoire de faire voilà qu'on ait de la place et ça réduit un petit peu la la cuisine mais ça reste bien ça reste grand et vaste bon ça j'ai mis encore au milieu mais de toute façon si ça gêne on a la j'irai toujours les faire manger là bas après vous savez c'est des sims c'est pas moi qui choisissent et eux est ce que les filles sont en forme pour aller à l'école toi tu iras aux toilettes et manger et toi bah tu vas aller manger tout de suite je pense que notre petit joseph lui ne va pas à l'école non pas aujourd'hui donc il a le temps de se reposer et c'est parfait gigi elle est morte de rire dans son sommeil et lui il travaille dans deux heures aussi à neuf heures ok très bien pour l'instant la petite nadine est assez sage j'ai envie de dire donc je suis très bien reste sage comme ça ma petite c'est parfait et nous avions un sacré problème de lessive la dernière fois alors daishi est passé daishi est passé mais tant qu'on n'a pas ça qui sèche on pourra pas avancer au niveau des lessives ça va être un souci assez important c'était le bordel là il est passé je sais pas ce qu'il a fait voilà il a mis il a fait la lessive dans un dans sans changer l'eau encore une fois donc c'est génial des merci daishi voilà voilà ce qu'il fait c'est c'est superbe ah voilà la petite nadine qui se réveille gigi s'il te plaît tu peux voir ta fille qui plus des fesses la bercée lui donner à manger tout ça quoi un qu'est ce qui se passe pourquoi on l'appelle oui vas-y bah écoute discute avec tonton si t'as envie non oh et qu'elle n'avait que ça maman la petite bichette alors vous voyez donc gigi a une nouvelle coiffure très 60 et bah oui alors on se met à la mode ce qui est intéressant avec ce challenge c'est justement ça on peut on peut faire différentes modes et tout et c'est toujours hyper cool quoi j'ai hâte aussi des années 70 c'est tout ça va être vraiment très sympa daishi tu es un amour un tu fais la lessive et tout mais arrête c'est en train de faire n'importe quoi c'est encore pire que ce qu'on a rien faire là ça sert strictement à rien ce que tu fais je t'en prie ouais les filles sont rentrées de l'école et regardez regardez cette petite personne là c'est une fille contrairement aux apparences on va mettre sur pause ta 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 lucy aragon bah ça doit être la fille de irene voilà la sale look on dirait un gars mais avant c'est la cuisine donc c'est sympa on va pouvoir la voir lui parler tout ça et d'avoir grandir donc c'est hyper cool voilà moi je suis contente quand je vois ça qu'est ce qu'il y a qui c'est qui appelle félicitations pour son récent anniversaire merci cousine qui est pas de promotion pour notre amie floron oulala oui merci denise et puis tira te divertir là ça commence à d'être n'importe quoi au niveau de la lessive de nouveau non qu'est ce que tu fais que la petite la petite bichette elle est tu va la prendre dans tes bras qu'est ce qu'on pourrait lui faire faire j'en sais rien tu iras la poser là par exemple poser chantal ici hola chantal notre grand joseph lui préfère faire ses devoirs en pleine nature c'est plus inspirant il trouve voilà oh nadine nadine elle est vraiment sage elle est vraiment vraiment pas relou comme comme gamine bon pépette ah bah si tu t'es endormie ah mince ah désolé je pensais que tu t'étais réveillé parce que t'étais toute bleue mais en fait tu venais juste de te coucher pour faire une petite sieste excuse moi chiantal excusez moi giji va falloir tu te dépêches parce que nadine elle crie c'est pas grave te lave pas les mains on s'en fout allez ah oui il ya des fringues partout voilà ah ça fait du bien quand ça s'arrête hein ces trucs là bon la petite elle va aller faire une sieste dans le chauteuil bah écoute oui si tu préfères vas-y ma belle elle recherche juste après sale tête gamin oh le linge le linge est sec on va pouvoir enfin faire quelque chose oui parce qu'aujourd'hui il faisait froid mais ensoleillé est ce que demain 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 c'est le jour de la loterie et il fera attendez possibilité de pluie bon ça va être moins cool mais là elle va s'occuper du linge elle va la ranger ça c'est pas lui qui le fera mais au moins ça dégagera ça on pourra avancer parce que là il continue à aller mais c'est pas possible alors les majordomes je veux bien un daichi t'es parfait mais ça sert à rien ce que tu fais pour moi gigi voilà mais tu sais ce que tu vas faire après tu vas faire une lessive à la machine voilà tu viens ici voilà la vie des la lessive or mais franchement franchement c'est vivement le sèche linge avec parce que là c'est le pot gel hop on va la suivre elle va mettre le truc là ok non tu vas pas être couché ma belle franchement là je ne je n'ai pas d'autre choix et tu vas faire la lessive dans le lave-linge voilà ça nous dégagera un bac de lessive c'est déjà bien tu fais quoi là mettre dans le lave-linge cocotte je crois qu'elle va faire le tour de la baraque pour récupérer tout ce qui traîne oui ok écoute ma belle tu as du taf c'est pas c'est daichi bis jiji aujourd'hui bon on va la laisser faire pendant ce temps là on a florent oh il nous a fait une jolie toile tire à l'avant dans la galerie d'art je pense que c'est bon après ouais tu as terminé il te manque le divertissement et le dodo toi bah écoute tu vas te coucher c'est parfait les filles sont au lit et ben écoutez c'est bien tout ça pourquoi est ce que tu es pourquoi tu es triste décès dans la famille ah bon j'ai pas capté bah écoute on n'a pas été prévenu donc c'est un souci en tout cas tu vas faire ta petite lessive est ce que ce serait pas germaine qui serait décédé il ya de grandes chances un de la pierre nard simone marguerite albert si c'est germaine qui est décédé et oh lave le linge mais qu'est ce qu'elle fait jiji là tu nous aides pas lance la machine ok ça fonctionne perfect tu vas pouvoir rejoindre ton amoureux tu vas lui raconter des ragots ah je crois que marguerite est avec nous qu'elle voit pas qu'elle a le lave-linge je la défonce c'est comme ça c'est clair et net et c'est simone aussi qui vient nous rendre visite mère et fille bah vous allez discuter puis après vous ferez des petits mamours puisque vous pouvez faire crac crac sans sans donc discontinuer c'est ça la belle vie star montante notre petit florent devient une star non alors vous n'allez pas faire de bébé du tout un c'est bon on a déjà cinq c'est c'est comme ça tu vas oui alors si tu vas pas vers ton mari envoyer un baiser voilà amour embrasser ah bah trop tard nadine se réveille elle est pas trop chiante mais elle se réveille pas quand il faut tu vas pas pleurer qui c'est qui avait mis la musique à fond là non 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 tu vas jouer un peu en attendant voilà et puis pendant que les parents sont des petits mamours quand même de temps en temps et après au lien tous les deux soso merci les fantômes merci les fantômes les amoureux et oh giji giji viens oh non mais c'est pas possible tu lui parle pas je t'ai pas demandé de lui parler saleté elle va te coucher chiantale la chiantale regardez moi elle est dans un état pas possible oh la la mais c'est pas possible c'est la galère sans nom cette histoire famille a problème hein je vous j'entends dire là oh allez voilà allez c'est bon tu vas pouvoir faire crac crac avec ta femme oh non nadine c'est pas possible allez crac crac j'en ai marre nadine c'est quoi ton problème dans ta vie bon moi ça se fait plaisir un petit peu oups là oups ça promet pas d'être génial mais bon donc la dine la chiantale la chiantale c'est à cause des chiantale ça sent ça c'est chiantale qui a qui a influencé sa petite soeur et du coup elle va pleurer aussi allez concert de pleurs ce soir dans toutes les chaumières et elle pue et le pleurant mais voilà un oh non mais mais va te coucher aller tomber dans les pommes idiot oh la la 5 heures du matin voilà ne tombe pas dans les pommes va te coucher gigi je suis désolé mais là il va falloir tu te lèves voilà voilà ah non dis pas que ta marguerite qui va se pointer qui va tout régler le souci les fantômes ont un pouvoir assez énorme de calmer les gosses non pas pour le coup aller gigi alors c'est simone qui va maintenant c'est même possible allez va nourrir ta fille merci simone et marguerite de votre implication mais là à ce si enfin le elle on a la paix toi tu vas dormir toi qu'est ce que tu as mais non qu'est ce que tu veux qui est ok prends un bain si tu veux mais dans la salle de bain ici vas-y prends un bain ça va te te faire du bien gigi ma pauvre gigi c'est le d'elle bord son nom tu vas te coucher après à la même toute la journée gigi a et l'autre là qu'est ce qu'elle avait à monter qu'est ce que tu avais à monter tu vas emmerder les gens là-haut oh la 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 à non mais ça y est gigi elle aura passé la nuit debout quoi les gamines qui s'enlever tout allez hop allez manger allez faire votre vie 1 voilà c'est le bordel mais elle aussi bon moi si elle dors toute la journée, on aura la paix quand même. Oh, les petites fenêtres, bonne nuit. Enfin, bonne matinée, surtout. Oh, et le truc, il a cassé maintenant. C'est du grand n'importe quoi. Allez ! Tous les gamins partent à l'école et aussi Joseph pour son premier jour d'école. Regardez-moi ce beau garçon. Il va faire tourner les têtes. Moi, je le dis. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que tu vas faire, Daichi ? Moi, je veux bien, mais il faut avoir réparé le truc derrière. Ah, il l'a fait ! C'est au moins ça. Le problème lessive va peut-être s'améliorer. Non ? Qu'est-ce qu'il... Oh, le pauvre chou, il s'ennuie ! Oh, il n'a pas assez de distraction ! Mais... Tu l'as mis où, mon linge, espèce d'idiot ? Ah pas, il va prendre un bain à la place. Ok, tout va bien. Oh, Nadine, le retour ! Je demande à Gigi de le faire parce que ça ne... On n'arrivera jamais à rien. De toute façon, ça, c'est dégueulasse. Je le sais, mais au moins, il ne sera plus dans la bassine. Parce que là, ça ne va plus. Je ne sais pas ce qu'il a fait de la lessive. Nadine ! Nadine ! Toujours là pour nous saouler ! Ah, oui, oui, oui ! Quelle patience, ça, moi, je vous le dis. On va s'occuper des bébés. Les gosses sont déjà rentrés de l'école. Non, vous allez vous démerder tout seul. Vous n'allez pas emmerder votre mère. Elle a déjà assez de choses à faire parce que... Il y a encore un nazi dans le coin. Un nazi spotted. Qu'est-ce que c'est ce mec, là ? Tu t'es qui ? Tu fais quoi ? Mais c'est quoi ? Alors, normalement, j'avais supprimé tous les nazis. Mais avec le MC Commander, moi, je... Ils font leur life, en fait. Ils ont été faire des bébés, je le sais. Et donc, lui, il a pu ses choses... Il rentre chez nous sans être invité pour vider le pot ? Monsieur ! Monsieur le nazi ! Ah non, 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 non. Non, 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 non. Fille. Fille. Oui, fille. Va dire à cet intrus de partir, Hélène. C'était là... J'étais sur toi, désolée, mais tu dois... Barrez-vous, monsieur le nazi. En plus, avec vos pieds pourris, là, vous allez mettre... Votre odeur de pieds partout. Dégage. Merci, ma jolie. Ah non, mais là... Là, ça devient du grand n'importe quoi. Oh, mon Jojo ! Oh, mon petit Joseph. Il est mortified. Moi, pauvre Ptio, tu iras regarder la télé après, ça va te détendre. Bah, ça va, Fleuron ? Il a plutôt bon goût, musique, je trouve. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Tu vas pouvoir aller manger, mon gars. Et puis, tu feras quand même une petite toile. Et lui, il est reparti avec sa lessive, hein. Aïe, 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 aïe. Ah bah non, tu peux pas faire de toile parce que t'es trop mal à l'aise, mon petit Flo. Ah, ça va mieux. Donc, tu iras me faire une toile impressionniste de sang simflouze, mon petit. Et puis, les gosses, il va falloir faire vos devoirs, quand même. Toi, t'es en bon état, tu vas pas emmerder ta mère. Tu vas faire tes devoirs. Toi, t'es bien aussi, tu vas faire tes devoirs. Y'a que lui qui est pas trop, trop au top, hein. Ah, mon petit Joseph, oh, que tu es beau. Tu t'occupes pas de ta sœur. Ah, t'es nickel, maintenant. Allez, hop, devoir aussi. Comme ça, c'est fait. Faut arrêter le délire, maintenant, les garçons, les enfants. Regardez-moi ces enfants studieux. Que sais-tu pas mignons, tout ça ? Ils ne sont pas beaux, nos enfants studieux d'amour. Oh là 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 là, c'est magnifique. Nadine est réveillée, sans se presser. Elle se met à gueuler, elle se met à gueuler. Et Chiantal ne peut pas roublier. Oh là là. Oh, mais Daishi nous a enfin fait à manger. Pourquoi tu le ranges ? J'ai une gamine qui va avoir faim, là. Pourquoi tu ranges ? Pourquoi tu ranges le manger ? C'est quoi que tu nous as fait ? Ton cul à la cocotte. Hé, c'est que ça donnerait presque envie, tout ce merdier. Oh là oui. Oh là là. Gigi. En plus, je devrais le savoir, ce n'est pas la première fois que quand elle chie dans sa couche, genre deux minutes après, elle se m'a hurlé parce qu'elle a faim. Elle fait tout en même temps, Nadine. C'est comme ça. Elle fait tout coup sur coup. Donc, Gigi, après, promis, tu pourras aller te pieuter. Ça te fera du bien. Allez, Nadine, ça suffit maintenant. Tu nous casses les pieds. Oh, Gigi, ma pauvre. Je te ferai bien manger, mais je pense que tu iras te coucher directement. Regarde. Mais non. Pas Chiantal. Dormir. Dormir, c'est pas Chiantal. Alors, attendez. Je ne sais plus dans quel sens je suis. Je suis dans ce sens-là. Hop, dodo. Et Chiantal. Chiantal, elle va aller se coucher. On va profiter. Non, pas faire une sieste. Dormir. Que ta soeur, elle se taise. On va éteindre ici. Je pense que tout le monde est parti au pieu. Ouais, il n'y a que Gigi qui est encore debout. Pauvre bichette. Ah, et notre Daichi international. Il finit la vaisselle. Oh, mais il nous a refait à manger. C'est bien. C'est très bien tout ça. Ça nous fera à manger pour demain matin. Merci Daichi. Oh, bonne nuit Gigi. C'était compliqué aujourd'hui. Franchement, c'était compliqué. C'est un cadeau. Et on va envoyer au lit notre ami Majordome. Hop, Majordome attribue une tâche sans dormir. Et qui c'est qui vient ? C'est Piernard. C'est... C'est... Oui, c'est Piernard qui est là. Il n'a pas envie de montrer son nom. Piernard et Albert. Oh, Albert on est ! Oh là là. Salut mon petit Albert. Bon, allez. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous baladir, commenter, le liker, vous abonner et checker les réseaux sociaux dans la description. Et aussi le lien YouTube pour regarder les petites publicités pour me soutenir pour l'amélioration de la chaîne. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Ticket Challenge et les années 60. Salut ! Merci. 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 Merci.